... Tout le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranouchi est... Comment dirais-je ? Elle est responsable de la mort de la petite Ramblin. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort. Amor Ranouchi. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranouchi était coupable. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas du tout fait cas du profil psychiatrique de Ranouchi et c'est dommage. Il interprète mal la réalité, mais il la comprend. Ce n'est pas un type qui délire, qui croit qu'il est l'archange Gabriel et qu'il emmène la petite fille aux cieux. Non, pas du tout. Ranouchi, je sais par les archives de la police, que c'était un récidiviste qui avait déjà agi à Nice. Il n'en était pas du tout à son coup d'essai. Non seulement il a poursuivi un petit garçon dans un garage. Il y a l'affaire d'un petit enfant de 5 ans qui a été entraîné par un inconnu dans un garage souterrain. Il l'a laissé repartir en disant je reviendrai le lendemain. Le lendemain, le gamin a désigné un jeune homme qui regardait les boîtes aux lettres. Cet homme est parti en courant, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Ils ont reconnu formellement Ranouchi sur la photo qui paraissait sur Nice ce matin et lorsqu'il aura été présenté dans le cabinet de la juge lors d'un tapissage. Ensuite, il a essayé une seconde fois d'emmener un enfant. La deuxième affaire, c'est l'affaire d'une petite fille qui revient d'un cours de danse un soir avec une copine. Et la mère l'attend à la fenêtre du premier étage. Et là, la mère observe le manège d'un jeune homme qui les surveille. Lorsque les deux petites filles se séparent, la petite fille en question monte dans l'immeuble. Et là, la mère voit le jeune homme se jeter en courant derrière elle. Donc, elle ouvre la porte, elle se retrouve nez à nez avec un individu. Elle le reconnaît formellement sur la photographie qui est fournie ce matin. On retrouve le même mot d'opératoire que celui de la cité Sainte-Agnès. C'est-à-dire que Ranouchi surveille les enfants jusqu'à ceux qui se séparent. Et lorsque les enfants se séparent, il décide de passer à l'attaque sur un de ses enfants qu'il a choisi. Dire aujourd'hui que Ranouchi était un angelot, c'est le méconnaître. Quand j'interroge son compagnon de chambre, qu'est-ce qu'il me dit ? Que Ranouchi était un homme qui se taisait. On était militaires en Allemagne, ça s'appelait Wittlich. Un samedi soir, ils étaient au restaurant. Et puis au milieu du repas, ils s'étaient levés, s'étaient cachés, enfermés dans les toilettes. Et puis, il est resté enfermé dans les toilettes. Bien que les autres viennent taper à la porte, les laisser sans réponse, etc. Jusqu'à ce que le patron de l'établissement défonce la porte des toilettes et découvre un outil silencieux et imperturbable. Il a eu sans raison, sans avoir absorbé de drogue ni de alcool, une vague émotionnelle telle qui s'est terrée dans un coin d'un water pendant une heure ou deux. Et il est sorti de cette émotion absolument perturbée, comme il est sorti de la vague émotionnelle qu'il a amenée à tuer la petite Rambla, que complètement perturbée. Il avait eu une enfance très difficile. Une mère qui se prostituait, un père absent, une mère surprotectrice. On ne comprend pas Ranouchi sans sa mère. Il a un rapport fusionnel avec sa mère et un rapport émotionnel qui est l'origine de tous ces problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger si, par hasard, quand il a tué la fillette, il n'a pas songé à tuer un peu l'image de la mère, quelque part, pour s'en extraire, elle qui le surprotégeait ? Dès l'âge de trois ans, sa mère et son père se sont séparés. Sa mère a commencé à lui expliquer qu'il avait un mauvais père, qui était un voyou, qui risquait de l'enlever. Il fallait donc se cacher, il ne fallait pas dire à ses copains où il était, etc. Christian Ranouchi, les victimes, de n'avoir pas eu de père, ou plutôt d'avoir un père fantasmatique décrit comme mauvais. Il ne m'a jamais parlé de son père. Je savais que ses parents étaient divorcés, qu'il vivait avec sa mère, mais sur son père, il ne m'a jamais rien dit de spécial. Rien dit du tout, même. Ce que racontait la mère de Ranouchi, c'était complètement faux. Le père n'a jamais essayé ni de le revoir, ni de s'en occuper, ni de l'enlever, ni de rien du tout. Il est parti, et puis ça n'est plus jamais occupé de sa vie. Même quand il a été condamné, le père ne s'est pas manifesté, il n'est pas intervenu. Donc le père est absolument absent. Il n'est pas méchant, il est absent. Mais la mère en avait fait quelqu'un de méchant. Il tenait tête aux hommes, comme il l'avait fait à l'armée assez supérieure, mais il était très faible devant les femmes. Lorsque les femmes faisaient preuve d'autorité devant lui, il avait tendance à se comporter différemment. Tout se passe comme si sa mère lui avait construit un univers qui n'était pas l'univers du réel. D'ailleurs, elle a fait vivre dans un univers fantasmatique. À l'armée, on aurait pu détecter un truc chez lui, un problème. La version réelle des faits n'a pas été vraiment expliquée par les psychiatres, n'a pas été vraiment plaidée par les avocats. Donc les jurés, on ne leur a pas expliqué. Les magistrats ne l'ont pas expliqué. Les avocats ne l'ont pas expliqué. La presse n'a pas expliqué que, en fait, Christian Ranucci jouait un bon enlèvement. Il était le bon grand frère qui venait chercher un enfant, qui l'emmenait, qui le promenait et le ramenait à son père. Et d'ailleurs, il a eu l'impression qu'il allait être accueilli en héros parce qu'il s'est dit que les parents allaient avoir peur de l'enlèvement d'un pédophile. Et que quand il reverrait Christian Ranucci, qui n'était ni pédophile ni pervers, il allait être bien accueilli, sinon félicité. C'était les fantasmes d'un enfant de 12 ans, ou même peut-être plus petit. Il n'est pas certain qu'il l'aurait tué si la gosse n'avait pas eu peur et si elle n'avait pas eu l'accident d'auto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501